L'Union pour la Méditerranée c'est un peu la même chose, il y a beaucoup d'intérêts contradictoires et donc ce petit moment, cette flamme de l'espoir, elle doit être constamment présente chez les politiques auxquelles vous avez l'intention d'adresser des messages et puis chez vous, chef d'entreprise, qui à tout moment pouvait faire quelque chose. Nous nous efforçons ensemble d'avoir les meilleurs rapports avec les pays riverains de la Méditerranée et nous y arrivons. D'abord la construction euro-méditerranéenne est une nécessité, cela va de soi. Et cette relation doit se fonder avant tout sur les relations économiques qui précéderont plus tard des accords politiques qui sont encore compliqués aujourd'hui, nous le savons. L'Union européenne n'a pas le poids suffisant pour peser face aux Etats continents comme la Chine, les Etats-Unis ou l'Inde. Elle doit donc avoir le plus large espace de développement et précisément cet espace s'impose, c'est l'espace euro-méditerranéen. Nous demandons aux chefs d'Etat des pays de la Méditerranée et de l'Union européenne de fixer un agenda, appelons-le pourquoi pas l'agenda de Marseille. Et celui-ci, cet agenda, devrait déterminer les meilleurs moyens pour accroître les échanges entre l'Union européenne et les pays partenaires de la Méditerranée. accroître les échanges et fixons-nous des objectifs ambitieux d'au moins 10% par an pour tripler les investissements étrangers directs et ceux d'ici 2020 pour sécuriser un cadre réglementaire favorable aux relations commerciales et aux investissements. Est-ce qu'il y a vraiment une idée, un engagement européen pour cette union pour la Méditerranée ? Je crois que c'est ça que nous devons allier, cette division, c'est-à-dire une zone de co-compétitivité qui permet effectivement d'être un grand espace de consommation, de production, de prospérité, d'innovation avec les pôles de compétitivité, donc cette vision qui donne le sens, qui donne envie, qui donne confiance et puis des approches très pragmatiques. Aujourd'hui, à la limite, on pourrait regarder les pays du sud de la Méditerranée en disant qu'ils ont le double du taux de croissance des pays européens. Donc ce sont des locomotives. Il faut arrêter de les regarder avec condescendance à partir du nord de l'Europe. Il faut déjà voir que c'est eux qui tirent la croissance puisqu'ils ont le double de croissance de nous. Je prends le cas du Maroc. Nous étions une terre exclusivement de transit. Nous avions beaucoup de territoires venant de pays voisins qui traversaient le Maroc pour aller au niveau de la Méditerranée, traverser la Méditerranée et aller au nord. J'ai personnellement, dans mes propres affaires, demandé il y a encore quelques semaines au ministre de l'Emploi marocain des visas d'immigration. Nous avons le même cas que vous, mais différent. Donc nous sommes devenus une terre non plus de transit exclusivement, mais une terre d'accueil. Donc c'est aussi l'intérêt de l'Europe de voir le pourtour sud de la Méditerranée avec plus de verdure. La langue française est une langue qui est beaucoup pratiquée pour des raisons historiques en bassin méditerranéen. Et je peux vous dire que pour des primo-exportateurs ou pour des PME qui veulent se lancer à l'exportation, avoir cette facilité de communication est aussi un avantage concurrentiel que je trouve très intéressant. La croissance des échanges entre les pays du Sud et surtout le progrès réalisé dans la voie d'un marché commun constitue l'attraction irrésistible à l'investissement. L'intégration de l'économie nord-sud ne peut être que le fruit de cet investissement. Nous avons devant nous une véritable révolution industrielle qui se met en place avec un double phénomène, le phénomène du prix de l'énergie, qui est malheureusement un prix qui s'affirme comme devoir être probablement élevé, constamment élevé, et la révolution climatique liée au réchauffement. Et les deux vont modifier considérablement nos manières de produire, nos manières de consommer, nos manières d'exister. Et nous avons là, je crois aussi probablement devant nous, des innovations très importantes à attendre du pourtour de la Méditerranée. On parle de l'économie, on parle de l'intégration. Pour ça, il faut faire du commerce. Parce que si les nations font du commerce, alors les nations connaissent les uns les autres, ils gagnent de l'argent des uns les autres, et ça apporte la paix. L'union, ça vient parce que le but principal, c'est de créer une valeur. La valeur du bassin méditerranéen. La valeur du bassin méditerranéen, pas seulement entre les pays du nord et du sud, mais c'est entre les pays du bassin avec le reste du monde. Et c'est comme ça qu'on doit voir. Alors il faut que nous étudions ici, quelles sont nos valeurs ajoutées. C'est un signe de plus de l'estime et de l'attachement du président Perigo aux entrepreneurs du sud. En acceptant le prix bleu de la Méditerranée, le président Perigo nous honore. Il n'y aura jamais de grand espace libre méditerranéen sans une plus grande flexibilité au niveau de l'immigration. Sinon c'est se moquer du monde, que demander aux gens de venir s'associer à vous et de leur interdire d'entrer chez vous. Ce n'est pas un effet de tribune, je le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501